Et donc nous allons commencer par les hacha'alites, qui sont les hacha'alites, des termes pour certains gens qui font peur, on dit hacha'alites, donc forcément t'es égaré, c'est un groupe égaré, etc, etc, quand on dit pourquoi, là il n'y a plus personne, pourquoi les hacha'alites sont égarés, parce qu'un tel shir l'a dit, et c'est ça qui est dangereux en réalité, qu'une personne a le pouvoir de dire qui est dans le droit chemin et qui est égaré, là on devient, on ressemble presse aux chiites, or les soumites ont toujours réfuté à ce genre de choses, alors il faut savoir que cette notion d'ailleurs de ahl-us-soumna al-jama'a, les premiers qui ont été nommés ahl-us-soumna al-jama'a, donc les gens de la sunna, donc ce qu'on peut traduire par l'orthodoxie sunnite, c'est les hacha'alites et les maturidites. Paradoxialement, de nos jours, on les exclut de l'ahl-us-soumna al-jama'a, pour rester, quand je dis attention, acharites et maturidites, c'est la grande majorité des musulmans. Quand on dit les acharites, tous les malikites et les chafirites sont acharites, tous les malikites et les chafirites sont acharites. Les hanbalites jusqu'à ibn-u-taymiya rahimah Allah, un savant du 7e siècle de l'Egypte. Jusqu'à là, ils étaient aussi tous acharites. En réalité, ce n'est même pas jusqu'à ibn-u-taymiya, c'est jusqu'à Mohammed ibn-u-Abdl-Oahab, comme on va voir, qui est né en Arabie en 1703 et il est mort en 1792. Que le hanbalisme s'est écarté de l'acharisme, pas tous, mais en grande partie. Les maturidites, c'est les hanafites. Attention, quand on dit que c'est les hanafites, c'est presque la plus grande partie des musulmans. Parce que la majorité des non-arabes sont hanafites. B'Allah et alaykum, si on exclut les acharites et les maturidites de l'orthodoxie soumite, il reste qui ? Comme disait Shkoun Ibn-u-Sin, j'ai vu cette parole-là sur le Facebook de l'Arbre Savoir, Ibn-u-Sin, qui dit qu'il y a certains parmi nous, ils croient que Dieu n'a guidé qu'eux. Dieu n'a guidé que tout le reste, tout ce beau monde égaré. Il y a Dieu ! Et après, même parmi eux, des fois, le feu va finir par se consommer lui-même. Après, je vais rester tout seul. Je vais être au paradis tout seul. Il n'y a plus personne. Moi, tout seul. Tu vas t'ennuyer. L'exclusion, ça n'a jamais été une solution. Donc, dire que les maturidites, les acharites, je parlais une fois avec un jeune, il a commencé, il a pratiqué, sincèrement, il a commencé, ça faisait quatre mois. Je faisais un petit cours comme ça dans une mosquée, j'ai parlé du grand savant Mohamed Tahr bin Achor. Grand savant tunisien. Il vient à la fin et il dit, oui, mais il y a des choses à reprocher à Mohamed Tahr bin Achor. Si tu me dis ça, toi, tu dois être une sommité, normalement, je n'ai même pas à parler avec toi. Tu reproches des choses à Mohamed Tahr bin Achor. Tu reproches quoi ? Il est à Chaharit. Et qu'est-ce que tu reproches à Ouacharit ? Oui, mais ils ne disent pas qu'Allah, il est fait le samah. Il faut dire qu'Allah, il est dans le ciel. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, levait le doigt vers le haut quand il parlait de Dieu. Donc Dieu est dans le ciel. J'ai dit, d'accord, je vais essayer de suivre ton analyse. Il me dit, est-ce que tu sais que la terre est ronde ? Il me dit, Allahu alayhi wa sallam, seul Dieu le sait. Là, j'ai arrêté, bien sûr. Tu parles avec quelqu'un qui n'est toujours pas convaincu que la terre est ronde. Pourquoi ? Parce qu'un tel savant ne lui a pas dit. Je trouve que comment on a, je ne sais pas, mais on a figé l'intellect. On ne réfléchit plus. C'est un tel qui va réfléchir pour moi. C'est lui qui va me dire, est-ce que la terre est ronde ou pas ? Tant qu'il n'a pas fait cette fameuse fatwa qui va me dire, la terre est ronde, au pire, je vais dire, Allahu alayhi wa sallam, seul Allah sait. En fait, moi je voulais venir avec lui sur un terrain de la raison. C'est que la terre est ronde, donc ceux qui sont sur l'hémisphère nord, lorsqu'ils lèvent le doigt pour indiquer Dieu, donc ils lèvent Dieu dans une direction. Et ceux qui sont dans l'hémisphère sud, donc Dieu ouvre. Oui. Il y a un excès. Ça correspondait peut-être à une époque, mais de l'autre jour, tu ne peux pas dire ça avec la science. Mais, ok, dès le départ, il ne sait même pas que la terre est ronde, là, tu ne peux pas. Comme je dis, pourquoi ? Parce qu'il y a un savant qui va dire, par exemple, une fatwa officielle, que ce n'est pas la terre qui tourne autour du soleil, mais c'est le soleil qui tourne autour de la terre, je vous assure, jusqu'à maintenant, il y en a qui le croient, parce qu'un tel a fait une fatwa sur ça. Et il va essayer de trouver des textes, etc., etc. Là, après, le débat, après, il n'y a plus de débat. D'accord ? Alors que traditionniste, donc, il dit, branche dite, aujourd'hui, ça va faire, on va exposer c'est quoi ? Donc, c'est vraiment une petite partie, dans un pays bien particulier, qui se dit de cette tradition, mais le problème, c'est ce discours d'exclusion, qui se dit de cette tradition, comme je dis, ce n'est pas le problème, parce que c'est dans la voie, dans cette référence. Mais le problème, c'est d'exclure la majorité, et là, ça ne se fait pas, et d'ailleurs, même pas pour exclure une minorité. Donc, les hachalites, pendant les trois premiers siècles, la société musulmane a connu une certaine homogénéité sur les plans culturels et dogmatiques. Mais avec l'expansion de l'islam, et l'entrée dans l'islam de plusieurs civilisations, là, le contexte a changé. Donc, les langues arabes se sont répandues, en plus de l'héritage religieux et philosophique. Donc là, bien sûr, le monde musulman va connaître un changement. Et donc, il va falloir débattre par la raison pour réfuter énormément de controverses ou de confusions. Donc, à cette époque, délicate de l'histoire de l'islam, va apparaître donc Aboul Hassan el-Ash'ari, le grand savant Aboul Hassan el-Ash'ari, qui va passer du moartezilisme au ash'arisme, mais ash'arisme par rapport à lui, mais qui va revenir, si on veut dire, au sunnisme, après qu'il était moartezilide. et en réalité, pour bien aussi saisir le similaire d'aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait une continuité pour qu'il y ait d'autres groupes, parce que là, on dit les termes moartezilites, mais c'est quoi moartezilite ? C'est quoi la différence entre moartezilite et ash'arite ? Donc il faudrait après continuer et comprendre pour vraiment bien comprendre l'ensemble, sinon il y aura toujours quelques éléments obscurs dans ma compréhension. Alors, l'apport de l'Ash'ari reflète l'évolution de l'orthodoxie sunnite, de l'étape de non-débat au sujet des ramifications relevant de la croyance qu'on dit jusqu'à là. Les compagnons tabiris, ils ont évité ce genre de débat philosophique, théologique, etc. Mais comme je dis, le contexte va l'imposer. Et donc, l'apport de l'imam Ash'ari va marquer ce changement, cette évolution du non-débat au sujet des ramifications relevant de l'akhida à l'instar de l'essence divine, à l'étape de la défense de la foi authentique en ayant recours à des arguments qui répondent à la nature des défis intellectuels et dogmatiques dans les différentes sociétés musulmanes, en particulier au sein de celles qui accueillent ou qui accueillaient de nombreuses religions et doctrines contradictoires. Donc, il y est Abu Hassan al-Ash'ari donc, Abu Hassan al-Ash'ari donc, il est né à al-Basra en Irak en l'an 260 de l'Egypte en 874 et il est mort en l'an 324 de l'Egypte en Iran 936. Donc, il a passé son enfance dans al-Basra natal avant de partir et poursuivre ses études à Bagdad il a habité à Bagdad jusqu'à Samar rappelons que à Bagdad à l'époque c'était donc la capitale culturelle et scientifique du monde musulman et non pas du monde musulman mais du monde entier et donc, il s'est formé à ce qu'on appelle ilmul kalam on va voir après ça veut dire quoi ilmul kalam donc, la dialectique auprès de son beau-père donc, c'était le mari de la mère de Abu Hassan al-Ash'ari donc, on l'appelle Abu Ali al-Jouba'i Abu Ali al-Jouba'i c'était la référence mu'atazilite de l'époque c'était la référence mu'atazilite de l'époque donc, il a pris de lui le mu'atazilisme et devint un brillant disciple de l'école mu'atazilite et il s'est même forgé une réputation de dialecticien et de controversiste hors pair et devint une référence incontournable du mu'atazilisme il était également plus de ça en plus de dialecticien il était un juriste et un savant de hadith un traditionniste voilà qui était Abu al-Hassan l'ashari alors comment il est passé de mu'atazilisme au sunnisme bien sûr là on est en train de parler d'école doctrinale en fait quand on parle d'asharisme parce que là on parle d'école doctrinale comme il y a des écoles de fiqh donc on dit maliki hanafi etc ça c'est les écoles du fiqh mais dans l'akrida il y a aussi des écoles c'est simple en réalité c'est comme ça donc c'est à dire que ces écoles ont divergé sur non pas sur des fondements les fondements c'est les mêmes comme pour le fiqh mais ils ont divergé par rapport à des questions subsidiaires de l'akrida et forcément donc toujours dans le cadre de ce fameux ménage et forcément il va avoir des divergences et ça va donner donc des écoles doctrinales comme il y a des écoles dans le fiqh les choses finalement sont si simples mais parfois certains veulent les compliquer alors comment Aboul Hassan al-Achari est donc s'est transformé ou quelles sont les causes de ce passage du Mu'atazilisme au sunnisme donc lui-même il dit donc une nuit je fus envahi par des doutes concernant une question doctrinale je me levais à accomplir une prière et demandais à Dieu de me guider vers le droit chemin puis je me rendormis je vis en songe le messager de Dieu et je me plaignais à lui des doutes qui me travaillaient le messager de Dieu me dit alors tiens-temps à ma tradition je pris note de cette recommandation et pris la décision de soumettre les questions théologiques au Coran et à la Sunna je gardais ce qu'il confirmait et rejetait derrière moi tout ce qui les contredisait donc par la suite donc il a abjuré et désavoué en public à la mosquée les thèses mu'atazilites en disant qu'il se défait du mu'atazilisme de la même manière qu'il défait de son avis et il défait son avis et il a jeté son avis il dit donc je me m'écarte je me défais du mu'atazilisme puis il jeta tous ses livres de tendance mu'atazilite et il y a aussi une autre histoire qui probablement a suscité cela et ce doute chez Aboul Hassan c'est ce qui s'est passé dans un débat entre lui et son maître qui est son beau-père également Al-Joubaï en fait c'est sur une question on va revenir sur cette question là pour les mu'atazilites ils disent que tout ce que la raison considère bien s'impose à Dieu Dieu ne peut pas faire autrement il agit selon ce que la raison juge bon bien sûr cette notion là est contestée par les sunnites c'est-à-dire si on impose quelque chose à Allah alors qu'Allah lui donc il n'est tenu à rien il n'y a pas de limite Allah donc Aboul Hassan a commencé à avoir des problèmes par rapport à cette notion donc il a voulu débattre avec Al-Joubaï son maître et il lui dit il lui pose un problème il lui dit supposons qu'il y a trois frères l'un mort adulte croyant l'un mort adulte âgé et croyant bienfaisant et pieux le deuxième mort adulte en étant incroyant pervers et mauvais et le troisième mort enfant donc qu'adviendra t'il d'eux donc premier adulte il mort croyant pieux vertueux le deuxième il mort adulte mais bervers donc ne respectez pas donc désobéissant troisièmement celui qui mort enfant Al-Joubaï il lui répond il lui dit quant à la 7 il occupera les plus hauts niveaux du paradis le deuxième sera dans les niveaux les plus bas de l'enfer et le troisième sera parmi les sauvés l'Esh Ali lui dit si le plus jeune voulait parvenir parvenir au degré au niveau occupé par la 7 lui accorderait-il ou lui accorderont accorderait-on la permission Al-Joubaï il dit non car on lui dira ton frère a atteint ce niveau grâce à ses nombreux actes d'obéissance et toi tu n'as pas dans ton actif tous ces actes Al-Esh Ali dit et s'il disait je ne suis pas responsable de ce manquement car tu ne m'as pas laissé vivre pour que je t'obéis Al-Joubaï il lui dit Dieu alors lui dira je savais que si je te laissais vivre tu aurais désobéi et tu aurais mérité le châtiment donc j'ai tenu compte de ton intérêt c'est là ce que disent donc l'intérêt donc s'impose le fait qu'Allah respecte l'intérêt de quelqu'un s'impose à Dieu jusqu'à là c'est logique non mais d'accord c'est maintenant Al-Mashah lui a laissé à la fin il lui dit et si le deuxième disait Seigneur Dieu Seigneur des univers comme tu savais ce qui le concernait tu savais aussi ce qui me concernait pourquoi as-tu tenu compte de son intérêt mais pas du mien celui qui est mort adulte pervers il dit mais tu savais que j'allais meurre pervers pourquoi tu ne m'as pas fait mourir comme enfant et donc là ça contredit justement cette théorie de de ce qu'on appelle de ce qu'on appelle donc son maître Al-Joubaïd alors l'expansion du hachaïlisme l'école hachaïlisme s'est répandue plus que les autres écoles dogmatiques pour les raisons suivantes tout d'abord elle fut adoptée par les écoles malikite et shafirite ainsi que d'ailleurs les hambalites comme j'ai dit jusqu'à l'hachaïlisme lui-même était chef hérite par ailleurs donc le savant malikite ibn Tumart donc c'est lui qui a diffusé le hachaïlisme au Maghreb aussi ce qui a permis l'expansion du hachaïlisme c'est que l'hachaïlisme c'est un juste milieu donc l'école hachaïlite représente un juste milieu entre la tendance rationaliste représentée par les mu'atazilites et la tendance traditionniste représentée par les hambalites et les gens du hadith bien que l'hachaïli se considère comme étant sur la lignée de l'imam Ahmed mais les hambalites ne l'admettent pas surtout les hambalites d'aujourd'hui pas les premiers hambalites et considère qu'il ne s'est pas totalement libéré de l'influence mu'atazilite pareil autre facteur qui a favorisé l'expansion du hachaïlisme c'est la naissance du hachaïlisme à Bagdad qui était à l'époque la capitale intellectuelle et culturelle du monde musulman également ce qui a favorisé l'expansion du hachaïlisme c'est l'adoption du hachaïlisme par un grand nombre de savants qui sont les références du monde musulman comme l'imam al-juwaini comme al-baqillani al-shahristani al-bagdadi al-ghazali al-fakhreddin al-razi al-adoudeddin al-idji al-adoudeddin al-adou al-dakak al-kouchayri al-souyouti al-hajar al-nawawi en fait tous les grands savants que vous connaissez ou dont vous avez entendu parler ou vous lisez leurs livres étaient tous en majorité hachaïlites donc c'est là la problématique de certains si on réfute les hachaïlites d'où on va tirer notre religion c'est ces grands savants on se dit al-adoumawi riyad salihin commentaire des sahas musulmans Ibn Hajar commentaire de Bukhari si tu enlèves tous ces gens là qui sont ash'alites on a pris la religion de qui ? c'est vraiment aberrant alors la méthodologie ash'alite contrairement aux moh'tazilites qui accordent la primauté de la raison sur le texte donc problème du moh'tazilisme c'est que ils ont accordé la primauté de la raison sur le texte ce qui a fait donc en sorte qu'ils ne soient pas confrontés parmi le sunna au jama les moh'tazilites, on peut relativiser cette chose et voir que là encore les moh'tazilites ils étaient là pendant un moment crucial aussi de l'histoire musulmane parce qu'il fallait répondre à certains controverses par la raison sauf que ils ont été un petit peu trop loin alors que l'imam ash'alite considère que la raison est au service du texte il n'y a pas de contradiction il dit que la raison est au service du texte et c'est pour cela donc il dit qu'il n'y a pas de contradiction entre la raison et le texte et il dit que toute information authentique provenant du professeur sallam qu'elle soit notoire ou singulière rappelez-vous il y avait deux sortes d'information il y avait deux sortes d'informations donc il provient du professeur sallam dans les hadiths soit c'est un hadith rapporté d'un grand nombre à un grand nombre soit on l'appelle hadith mutawattir ou un hadith rapporté par une deux personnes vers une deux personnes ça c'est un hadith singulier L'imam al-Ash'ari rahimahullah, donc il disait qu'il fallait prendre tout cela, toute information authentique, l'essentiel que ce soit authentique, provenant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle soit notoire ou singulière, fait loi, mais le musulman ne peut être excommunié que s'il nie une information notoire, mutawatir. Là ça peut faire en sorte que la personne quitte l'islam de son gré parce qu'il remet en question les hadiths notoires, parce que les hadiths notoires, ils établissent les fondements, et si on n'est plus d'accord sur les fondements, donc libre à chacun de s'écarter des fondements. Mais il sort par là de l'orthodoxie sunnite et de l'islam en fonction de la force probante du hadith notoire, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit vraiment un hadith notoire et qui fait l'objet d'un consensus aussi bien chez les savants que chez le commun du musulman. Ou ce qui est considéré comme étant un élément essentiel et impératif à la religion, ce qu'on appelle ma'lou min ad-dini bid-daroura, c'est-à-dire quelqu'un qui nie quelque chose, ce qu'on appelle ma'lou min ad-dini bid-daroura, ce qui appartient ou qui fait partie des éléments essentiels et impératifs à la religion, comme par exemple l'obligation de la salat, l'obligation du jeûne, les cinq piliers de l'islam. Quelqu'un dit, moi j'y crois pas, c'est ta liberté, mais tu sors par là du cadre de l'islam. Quant à la négation de l'information prophétique, singulière, donc là elle implique ce qu'on appelle el-fisq, el-fisq fait en sorte que quelqu'un, son témoignage n'est plus accepté auprès des tribunaux, ce qu'on appelle faser, un pervers, et non pas l'incroyance. Donc ça c'est ce que pense l'imam Al-Ash'ari. Et donc l'imam Al-Ash'ari, au contraire, lui se sert de la raison pour établir l'existence d'Allah Azzawajal et pour établir la révélation ou la véracité de Muhammad Azzawajal. La raison sert tout d'abord pour prouver l'existence d'Allah Azzawajal et pour prouver que le Qur'an c'est bel et bien la parole de Dieu et non pas la parole de Muhammad Azzawajal. On dit ça c'est à travers la raison. Une fois que la raison a fait ce travail, et donc elle a prouvé l'existence d'Allah Azzawajal, elle a prouvé que le Qur'an émane d'Allah Azzawajal, donc à partir de là, la raison va adopter tout ce que le Qur'an lui apporte comme élément de l'aqid ou de la pratique. Alors pour établir les éléments de la foi, l'Ash'ari se réfère au texte et à la raison. Donc c'est-à-dire qu'il reconnaît tout d'abord ce qui est énoncé dans le Qur'an et dans la sunnah. On dit parce que la raison a établi que le Qur'an c'est la parole d'Allah Azzawajal. Donc il va croire en tous ces éléments. Mais qu'est-ce qu'il va faire après ? Il va essayer d'établir ces éléments énoncés dans le Qur'an et dans la sunnah par un raisonnement rationnel. En fait c'est comme un avocat qui est convaincu du bien fondé de son affaire, lui il en est convaincu, mais il va falloir apporter des éléments pour prouver le bien fondé de cette affaire. Donc à l'instar de cet avocat, l'Ash'ari dit, on prend bien sûr les éléments énoncés dans le Qur'an de la sunnah et ensuite on va essayer de recourir à un raisonnement rationnel pour les établir d'une manière rationnelle, de manière à éviter toute controverse. C'est ce qu'on appelle un ilm ou le kalam, la science de la dialectique, c'est-à-dire c'est quoi ? C'est le fait d'établir les éléments de la foi en ayant recours à un raisonnement rationnel. D'accord ? C'est ça ce qu'on appelle ilm ou le kalam, établir les éléments de la foi en ayant recours à un raisonnement rationnel. Alors, il a eu recours à ce qu'on appelle ilm ou le kalam, ilm ou le kalam, dialectique, c'est ce qui hérite justement les traditionnistes, ou entre guillemets ce qu'on appelle les salafis. Quand tu parles de ilm ou le kalam, pour eux c'est comme si, je ne sais pas, tu as fait une chose abominable, c'est comment tu parles de ilm ou le kalam ? Mais quand on va voir, eux refutent ilm ou le kalam et refutent toute analyse rationnelle qui n'émane pas des textes. Même s'il y a une démonstration rationnelle, il faut que ça émane des textes, et non pas de la raison d'une manière générale. Donc l'imam el-Ash'ali a eu recours à la dialectique, ilm ou le kalam, et à la rationalité pour les raisons suivantes, étant donné qu'il était moartazilite, et le moartazilite a eu recours à cette méthode, il a choisi d'utiliser la méthodologie des moartazilites pour établir les éléments de la foi, mais il ne l'a pas utilisé, utiliser leur méthodologie pour comprendre les textes, pour établir les éléments de la foi uniquement. Pareil, étant donné qu'il s'est chargé de répondre aux controverses des moartazilites, il a utilisé leur propre méthode d'argumentation. D'ailleurs c'est avec le hachaïlisme que le moartazilisme va disparaître. Il s'est chargé également de répondre aux philosophes, ainsi qu'aux grands groupes ésotériques, le soufisme, or seule l'argumentation rationnelle peut convaincre cette catégorie. Alors, maintenant, quelle est la position des hachaïlites par rapport à ilm et le kalam ? On m'a dit tout à l'heure, donc, dialectique. Donc, ilm et le kalam, comme on l'a dit, c'est le fait d'établir les éléments de la foi par un raisonnement rationnel. Alors, les hachaïlites ne pensent pas qu'il soit nécessaire au commun des musulmans d'apprendre ilm et le kalam. Ils ne disent pas que chaque musulman doit connaître ilm et le kalam, la dialectique. Notamment, s'il n'existe pas de groupe opposant qui pousse au recours à la dialectique pour la répondre. Ici, il n'y a pas besoin. Par contre, ils disent, c'est bien, ou parfois, ça peut être obligatoire de connaître ilm et le kalam, si on est face à un contexte où il y a des personnes qui vont poser des questions par rapport à certains sujets, et la réponse nécessite un recours à la dialectique, à ilm et le kalam. Donc là, à ce moment-là, l'apprendre, c'est une obligation. Ou pour quelqu'un qui doute, c'est qu'il n'y a pas mieux pour raffermir sa foi que lorsque la foi est illuminée par la raison, par le raisonnement rationnel. Quand tu as un doute, tu vas chercher les éléments rationnels qui vont réconforter ta foi. Donc, finalement, les hachalites disent que l'apprentissage de la dialectique est nécessaire pour quiconque est habité par le doute, pour quiconque souhaite défendre l'islam en un recours à des arguments rationnels, parce qu'il y a des controverses, etc., ou pour quiconque voudrait éclairer la lanterne d'un sceptique. Donc, l'avis prédominant chez les hachalites est que l'utilisation de l'ilm et le kalam, la dialectique, dans l'argumentation est une obligation collective. Il faut qu'il y ait certains, donc il y a des spécialistes, mais pas, mais toute la communauté, ça ne sert à rien. Ça, c'est comme ce qui s'est passé au temps du grand calife Haroun al-Rachid, Haroun al-Rachid, donc le très grand calife, son époque, c'était l'apogée de la civilisation musulmane, mais à l'époque, il y avait eu un retour, si on veut dire, en arrière, et on a un petit peu opprimé les savants qui parlaient de dialectique. Et à un moment, Haroun al-Rachid, il envoie quelques musulmans en Chine, et il commence à avoir des débats entre les penseurs chinois et les musulmans. Et là, l'empereur chinois dit à ces musulmans, est-ce que votre dieu, il est capable de créer une pierre qu'il ne peut pas porter ou soulever ? Là, le savant dira, ça, ça fait partie de l'ilm al-Kalam, dialectique, et on nous interdit d'en parler. Ce qui était une humiliation pour Haroun al-Rachid, et sa soisidence civilisation, c'est-à-dire la lumière des sciences, donc c'était une humiliation. Lorsque Haroun al-Rachid a été informé de cela, il leur dit, mais il n'y a pas, parmi vous, des savants qui pourraient honorer, défendre l'islam ? Ils lui ont dit, oui, mais tu les as mis en prison. Donc, c'est à partir de là qu'il les a sortis, il leur a dit, maintenant, défendez, et réfutez ce genre de controverse. Donc, pour dire que, il me le calme, c'est ce qui va défendre les éléments de la foi, en ayant recours à un raisonnement rationnel, et pour les haïti, c'est une obligation collective, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des spécialistes, des savants, qui se spécialisent dans ce domaine, mais ça ne sert à rien d'engrouiller les gens, le commun des musulmans, avec ce genre de questions. Alors, autre chose, est-ce qu'il fait, c'est deux choses qui sont liées en réalité, ilme al-Kalam et ce qu'on appelle, oui, l'interprétation métaphorique, c'est l'essence de la divergence qu'il y a entre les hach'alites et ce qu'on appelle aujourd'hui salafis, et anciennement les traditionnistes. Alors, el-ta'ouil, l'interprétation métaphorique. Alors, il existe deux sortes de ta'ouil, l'interprétation globale, ce qu'on appelle el-ta'ouil al-ijmali, et l'interprétation détaillée, el-ta'ouil al-tafsili. Alors, l'interprétation globale, el-ta'ouil al-ijmali, c'est, bien sûr, malgré l'existence de plusieurs cas d'interprétation détaillée chez les compagnons, on va voir, donc l'interprétation détaillée, on va voir ce que ça veut dire, les tabiri, génération d'après les compagnons, et la génération suivante, les hacha'alites estiment que, dans la plupart des cas, les pieux prédécesseurs salafis se limitaient à l'interprétation globale, en ce qui concerne les textes équivoques. Quand on parle des textes équivoques, c'est les textes qui, en apparence, laisseraient entendre une ressemblance entre le créateur et les créatures, comme les textes qui parlent de la main d'Allah Azzawajallah, des yeux d'Allah Azzawajallah, le trône d'Allah Azzawajallah, la descente d'Allah Azzawajallah, dans le dernier tiers de la nuit, etc. Donc, en apparence, ça renvoie à un certain anthropomorphisme, à une imagerie entre Dieu et ses créatures. Donc, au départ, comme j'ai dit, les pieux prédécesseurs ne se posaient pas ce genre de questions, peut-être parce qu'ils comprenaient directement ces attributs-là comme des métaphores, mais ne jugeaient pas nécessaire d'en parler ou de dire qu'il s'agissait d'une métaphore ou qu'ils comprenaient ceci comme une métaphore parce qu'ils faisaient ça instinctivement. Alors, d'après les Hachalites, les pieux prédécesseurs, évitaient de donner au texte qui laisse entendre une certaine ressemblance entre Dieu et ses créatures, sa signification littérale, ce qui représente un point commun avec l'interprétation détaillée, qui est la caractéristique dominante des successeurs, le khalaf, ce qui vient après le 4e siècle, sans lier l'existence de certains savants parmi les khalafs qui adoptaient l'interprétation globale. Pour les Hachalites, les Hachalites disent qu'effectivement, les pieux prédécesseurs se limitaient à ce qu'on appelle métaphore globale. La métaphore globale, c'est quoi ? Parce qu'en fait, le taoui, d'une manière générale, c'est quoi le taoui ? C'est le fait de donner, un mot, un sens qui est différent du sens littéral. C'est le sens qui est imagé, ou figuré, ou la métaphore. Mais, tous les pieux prédécesseurs concernant les textes dans lesquels il y a la main, les yeux, etc., tous étaient d'accord qu'il ne s'agit pas de la main qu'on connaît. Donc finalement, c'est une sorte d'interprétation, parce qu'il donne au terme, un sens qui n'est pas le sens littéral, connu. Vous comprenez ? Donc ils disent, Allah, il dit qu'il a une main, mais, c'est quoi la réalité de cette main ? Qu'est-ce que ça signifie ? Seul Allah, il sait, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné le sens ordinaire à la main, ce qui est en soi une métaphore. Oui ou non ? Donc c'est une interprétation. Mais par contre, ils vont s'arrêter là, c'est pour ça qu'on appelle ça ta'ouïl ijmel, interprétation globale. Ils ne vont pas essayer de donner un sens à la main. Alors que ceux de khalaf, ceux qui sont venus après, bien que ça existait déjà chez les salafs, mais c'est l'attitude, la position dominante chez les khalafs, c'est l'interprétation détaillée. C'est-à-dire que là, ils ne vont pas dire uniquement que cette main, ce n'est pas une main comme la nôtre, mais ils vont même lui donner un sens. Là, ils vont dire, non, la main veut dire la dominance ou la générosité, etc. L'établissement, le trône, c'est-à-dire qu'il domine l'univers, la descente, c'est l'attention ou la miséricorde, etc. Donc, ils vont plus loin. C'est pour ça, ça, on l'appelle métaphore détaillée, the will of sin. Donc, comme j'ai dit, la différence entre les deux interprétations réside dans le fait que l'interprétation globale ne détermine pas un sens en particulier. Il est la main de Dieu, c'est la main de Dieu, mais il ne donne pas un sens en particulier. Elle se contente de ne pas reconnaître le sens littéral du texte équivoque, dont l'application est impossible au sujet de Dieu. Dire que Dieu, il a une main comme la nôtre, ça, c'est impossible. Donc, ce n'est pas cette main. Or, ça, c'est en soi une interprétation. Mais, étant donné que ça ne donne pas un sens particulier, on parle d'une interprétation globale, Will Ishmael. Donc, seul Dieu sait ce qu'il entend par ce texte. Quant à l'interprétation détaillée, elle détermine un sens au texte équivoque, après avoir écarté le sens littéral impossible au sujet de Dieu. Ce sens métaphorique doit correspondre à ce qui est permis au sujet de Dieu, réfutant toute ressemblance que certains auraient pu imaginer. Cette interprétation détaillée doit être conforme à la sémantique arabe. Bien sûr, elle a des règles, on n'a pas le temps de rentrer dans cela. Mais on ne peut pas faire des métaphores n'importe comment. Il faut que la langue arabe permette cette métaphore. Et, bien sûr, il y a des règles. Donc, il y a des métaphores valides, il y a des métaphores invalides. Alors, d'une manière générale, les hacha'alites, surtout les premiers, se tiennent à la signification littérale du texte, mais permettent de recourir à l'interprétation métaphorique, en cas de besoin. C'est ça la règle chez les hacha'alites. Chez les hacha'alites, ils se tiennent également au sens littéral, mais, contrairement aux traditionnistes, ils permettent le recours au ta'ouïl en cas de besoin. S'il n'y a pas besoin, il n'y a pas de ta'ouïl. Le ta'ouïl, c'est quoi ? C'est le fait de donner un mot à un sens différent de sa signification littérale. Et ce, pour une raison juridiquement valable. Par exemple, Allah azzawajal, on dit dans le Qur'an, نَسُوا اللَّهَا فَنَسِيَهُمْ Ils ont oublié Allah, Allah les a oubliés. Le terme arabe, نَسِيَا. Le terme arabe, نَسِيَا. Littéralement, donc, veut dire l'effacement du savoir de la mémoire. C'est ça, le terme نَسِيَا. C'est l'effacement du savoir de la mémoire. De la mémoire, il y a une connaissance qui a été effacée. Mais, les arabes l'utilisent aussi selon un sens métaphorique, qui est le fait de se détourner de quelque chose. Donc, le sens littéral de نَسِيَا, c'est l'effacement du savoir de la mémoire. Métaphorique, c'est se détourner. Maintenant, les haja'alites, ils vont dire quoi ? Ici, نَسُوا اللَّهَا Ils ont oublié Allah. فَنَسِيَا هُمْ Dieu les a oubliés. Est-ce qu'on prend le terme نَسِيَا au sens littéral ? Non. Parce qu'il est impossible vis-à-vis d'Allah Azzawajallah. On ne peut pas effacer quelque chose de la connaissance d'Allah Azzawajallah. Allah ne se souvient même plus d'eux. C'est ça ? Là. Donc, étant donné que ça, c'est impossible et c'est ça la raison juridiquement valable. C'est le fait que ça, c'est impossible vis-à-vis d'Allah Azzawajallah. Donc, le sens qu'on doit utiliser, c'est le sens figuré qui est se détourner. Donc, Dieu s'est détourné d'eux. D'accord ? Voilà un exemple. Par exemple, Allah Azzawajallah nous dit et supporte patiemment la décision de ton Seigneur car en vérité tu es sous nos yeux. Par deux du prophète Azzawajallah. Donc, là encore, si on n'interprète pas ce verset métaphoriquement, nous admettons que Mohamed Azzawajallah est localisé dans l'œil d'Allah Azzawajallah. ce n'est même pas sous nos yeux normalement, littéralement, tu es dans nos yeux. Littéralement. Donc, si on ne dit pas qu'ici nos yeux, c'est l'attention. Tu es sous l'attention d'Allah Azzawajallah. Si on ne fait pas cette métaphore, on dit que le prophète est dans les yeux d'Allah Azzawajallah. Donc, on voit que le sens ce n'est pas ça. Donc, ici, le terme les yeux, ce n'est pas pour dire qu'Allah a des yeux, mais là, il parle de son attention vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, ce qu'on dit, c'est l'un des grands points qui fait la distinction entre les hachalites et les autres qui les excluent de l'assum al-jama' parce qu'ils font ce genre de métaphore. Il dit non. Dieu, il a parlé des yeux donc il a des yeux. Alors que là, ils vont dire, les hachalites vont dire non. Ça, c'est juste des métaphores. C'est comme pour la main. Pour la main lorsque au parc de l'Houdaïbi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc il reçoit l'allégeance des compagnons pour ceux qui sont partis de l'Amr maintenant, vous voyez la chose différemment. On a parlé de l'Houdaïbi, on était à l'endroit, on a raconté ce qui s'est passé. Donc, ils peuvent maintenant comprendre ça d'une manière différente. Donc, effectivement, Allah azzawajallah parle de ce parc dans le Qur'an et il dit la main de Dieu est au-dessus de leur main. Est-ce que vous imaginez que les compagnons à l'époque qui ont mis leur main dans la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam pensaient réellement que la main de Dieu était réellement sur leur main ? Non, forcément, ils savaient que c'était une métaphore. Allah les soutient. D'accord ? C'est pour ça que les hachalites disent que la main ici, c'est soit le soutien, la dominance, la générosité, c'est comme lorsqu'on dit telle ville est dans les mains d'un tel, de tel sultan. On dit ça, c'est vrai, même si le sultan était manchot. Mais c'est une expression. Ça ne veut pas dire qu'il a des mains, mais c'est une expression. par contre, le fait de donner un mot un sens différent de sa signification littérale, sans raison valable, ça, ce n'est pas permis. Là, il s'agit de telouï facile, comme certains qui vont dire, pour la bataille de Badr, les mille anges qu'Allah a envoyé, disent, non, ça, c'est une force morale. Ça, c'est telouï. Non, là, c'est telouï que la langue arabe ne permet pas. Parce qu'il n'y a aucun lien entre l'interprétation et le terme qui a été interprété. Alors, les doctrines principales acharites, on ne va pas tout évoquer, on va faire les plus importantes, sinon, on va perdre énormément de temps, on n'aura pas le temps surtout de faire le reste. Donc, la foi, il-même, se compose de trois piliers. Donc, la parole, l'adhésion du cœur, la croyance, et la pratique, l'action. Donc, ça, c'est, pour eux, c'est les trois piliers de la notion de l'Iman. On ne parle pas des éléments de la foi. Non, mais les piliers, c'est les six. Là, ça, c'est les éléments de la foi. Là, on parle de la quintessence de la foi, la vérité de c'est quoi la foi. Et la foi, c'est une parole, une attestation pour ceux qui se convertissent, pas celui qui naît musulman. Et l'adhésion du cœur et la pratique, la mise en pratique. C'est-à-dire la pratique des piliers de l'islam. Alors, selon l'achari, Dieu n'agit pas selon un motif, il, Dieu n'est tenu à rien, n'est soumis à aucune règle, Dieu agit selon sa volonté et sa science. Ça, c'est une notion un petit peu philosophique. C'est que l'être humain, par exemple, qu'est-ce qui, donc, il a froid et il va prendre son manteau. Qu'est-ce qui l'a poussé à prendre son manteau ? C'est la volonté de se réchauffer. Donc, il agit selon selon un motif d'être humain. Donc, j'ai soif, je vais aller prendre la bouteille d'eau. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait en sorte que je prenne la bouteille d'eau pour boire ? C'est pour, parce que j'avais soif. Vous voyez, ton schéma soif, j'ai fait. Donc, il y a ce qu'on appelle tu agis selon toujours un motif. Ça, on ne peut pas l'appliquer à Allah azzawajal. Pourquoi ? Sinon, on va dire qu'Allah a eu un besoin de quelque chose pour agir. Par exemple, Allah azzawajal il fait descendre de la pluie. Ensuite, il y a de l'herbe qui sort de la terre. Est-ce qu'Allah azzawajal pour pousser, pour faire pousser l'herbe, il a eu besoin de faire tomber la pluie ? Oui ou non ? Non. Il y en a, oui ou non, il y en a, il doute. Qu'est-ce que je vais dire, oui ou non ? Non. Parce que l'Allah a le pouvoir de... Là, tu demandes si tu veux parler. Hein ? Après, encha'Allah, après. Donc, on ne peut pas dire ça, sinon on va dire qu'Allah a eu besoin de la pluie pour faire pousser l'herbe. D'accord ? Et donc là, c'est attribuer le besoin à Dieu. Et ça, c'est une insuffisance, une imperfection. Parce qu'Allah azzawajal, si vous voulez faire pousser l'herbe sans cause, il le peut ou pas ? Oui. Koun faya koun. Allah azzawajal, si vous voulez faire, il dit la chose, soit et allez. mais, par miséricorde, pour que l'être humain comprenne les choses selon la loi de causalité et ce qui lui permet après à pervenir, Allah azzawajal a prouvé son existence, donc Allah azzawajal a lié ces choses pour que l'être humain, à ses yeux, il pense que c'est des causes. Mais en réalité, ce qu'on appelle ce n'est pas une cause réelle. En réalité, ce n'est pas une cause réelle. Et ça, on rentre aussi, c'est un petit peu philosophique, pour un mu'atazilawi. Mu'atazilawi dit non, Allah agit selon un motif. Les hach'alites disent non, sinon on attribue le besoin. Les hach'alites, ils ont cette notion de ce qu'on appelle la génération, la tawalloute. Tu donnes un coup à quelqu'un. Cette personne ressent de la douleur. Qu'est-ce qui a créé cette douleur ? Ton coup ou Allah azzawajal ? C'est la notion de tawalloute. C'est un débat philosophique, on ne peut pas se réveiller tous les matins en pensant à ça. Mais c'est des débats pour voir que ça, ça répondait à un contexte. À ce moment, on posait ce genre de questions, on a répondu. Il y a certains, ils vivent en abstraction de leur contexte. Ils vivent dans les débats qu'il y a des siècles. L'autre, il vient et te dire qu'elle est créée ou pas. Réveille-toi, ce débat-là, il évolue, ça fait des siècles. Juste parce qu'il le trouve dans un livre où ça fait des siècles et il va dire c'est fini ça. Donc, cette question-là, c'est pareil. Les haïtiens disent non, il n'y a pas de génération, la notion de tawallu, car Allah, Azza wa Jalla, est créateur de toutes choses. Car si je dis que la douleur a été engendrée par mon coup, donc, cette douleur est sortie de la création de Dieu. Donc, ce n'est pas Dieu qui a créé. Non, c'est Allah, qu'à ce moment-là, il crée la douleur. Parce que il peut la créer comme il peut ne pas la créer. Donc, tu ne vas rien sentir. Comme l'histoire d'Ibrahim quand il est jeté dans le feu. Lorsqu'il y a le feu, donc, tu es touché par le feu, tu es brûlé. La brûlure, est-ce qu'elle est générée par le feu ou pas ? Donc, là, on peut dire maintenant, la preuve, c'est qu'Allah ne l'a pas permis pour Ibrahim qui fait les choses. Ainsi de suite. Donc, pour les Mu'tezidid, oui, il y a Tawallut et pour les Asha'alites, ils vont dire non. Les attributs divins, selon l'Imam Asha'alih, les attributs antitatifs d'Allah sont au l'ombre de sept la science, la puissance, la vie, la volonté, l'ouïe, la vue et la parole, contrairement aux Mu'tezidid, qui ne reconnaissent que trois attributs, la science, la puissance et la vie. On ne va pas entrer, comme je dis, dans tous les détails. les Asha'alites reconnaissent les attributs textuels tels que l'établissement de Dieu sur le trône, la main de Dieu, sans interprétation ni anthropomorphisme, se démarquant ainsi des Mu'tazilites et des corporeïstes, Mujassima, Mujassima, ceux qui pensent qu'Allah, c'est un corps avec une tête, les mains, etc. C'est ce qui est énoncé dans son livre Al-Ibana. Dans l'Ibana, effectivement, et ça, certains traditionnistes, donc vous, Salafis, toujours reviennent en cela pour dire que les Asha'alites ont dévié de la voie de l'Asha'alites parce que l'Asha'alite, dans l'Ibana, il ne fait pas de taouïl. Il part de la main, de l'établissement sur le trône, il dit, on le prend sans faire de taouïl. Mais il semblerait qu'il soit revenu sur son avis et qu'il a permis ensuite donc le taouïl. Donc, il semblerait qu'il soit revenu sur son avis qu'il a émis emporté par son enthousiasme à contredire les Mu'tazilites. Comme tout excès appelle l'excès. Donc, au départ, il était aussi enthousiaste par rapport à cela. Donc, il a été dans l'opposé des Mu'tazilites. Donc, il a dit qu'il a une main ou qu'il a une main et qu'on ne l'interprète pas, etc. Mais, il semblerait qu'il est revenu après sur son avis parce que dans son livre, un autre livre qui s'appelle les Luma, il a interprété. Alors, les traditionnistes ou ceux qui se disent salafis vont dire non, c'est le contraire. Donc, il a dit dans l'Oumar au départ, ensuite, ils disent carrément qu'il s'est repenti et dans l'Ibana, il a changé d'avis. Donc, à supposer que l'Acha'ali n'interprète pas les attributs textuels, peut-on dire qu'après, lui, les Acha'alites ont dévié de sa voix puisque dans la majorité, ils les ont interprétés. On parle de l'Ghazali, l'Jouini, l'Baqillani, etc. Tous, ils ont interprété. Est-ce qu'ils ont dévié ? À supposer que l'Acha'alite n'a pas interprété. Alors, on peut répondre à cela, c'est que les Acha'alites, la règle chez les Acha'alites et chez Aboul Hassan l'Acha'ali, le fondement qu'a émis Aboul Hassan l'Acha'ali, c'est que on interprète que s'il y a un besoin. S'il y a un besoin, on interprète. On a recours à le taouïd, donc interprétation métaphorique. Sinon, ce n'est pas l'appel. Maintenant, qui définit ce besoin ? Là, c'est le contexte. Peut-être dans un contexte, là, on n'a pas, personne n'a posé la question sur la main, les gens ont compris ça instinctivement, il n'y a pas eu besoin de l'expliquer. Donc, ça ne sert à rien d'en parler, de faire même... Oui. Mais si après, on juge que maintenant, on pense vraiment que Dieu a une main comme l'être humain, etc. Donc, là, on va avoir recours au taouïd. Donc, comme quelqu'un comme Abu Hamd al-Ghazali, rahimahullah, savant du 5e siècle, donc lui, il est mort en l'an 505 de l'Egypte, donc pour lui, peut-être qu'à son époque, il dit oui, là, il faut interpréter telle et telle chose, parce que le contexte l'exige. Et peut-être qu'au temps d'Abou Hassan al-Ghazali, il ne voyait pas ça nécessaire. Donc, le fait que le résultat ne soit pas même à la fin, ça ne veut pas dire que les al-Ghazali après Abou Hassan al-Ghazali ont dévié de la ligne de l'Ashali parce que le fondement est le même. C'est n'interprété qu'en cas de besoin. Mais qui définit le besoin ? C'est selon le contexte. Un savant, selon son époque, il va juger est-ce qu'il y a besoin d'interpréter ou pas. Mais, le fondement est le même. D'accord ? Donc, après, il y a la notion d'invision d'Allah dans l'au-delà, mais vous l'avez de passer tout ça. Selon les Mu'tazilites, le Qur'an est une parole ou une création créée par Dieu. Tandis que l'Hachoui est un petit peu ceux qui vont dans tous les sens et ne respectent aucune norme dans la compréhension. estime que les lettres, les supports sur lesquels il est écrit, les couleurs avec lesquels il est écrit, ainsi que tout ce qu'il y a entre les deux couvertures de Mas'af est un créé. L'Hachari adopte la parole médiane en disant que le Qur'an est la parole de Dieu. Un créé quant aux lettres, les couleurs, les supports, les sons, il s'agit de choses incréées. En fait, cette notion-là, je vais voir si... Cette notion-là, rapidement, qu'on avait déjà définie la dernière fois, ça concerne l'attribut d'Allah aza wa jala, la parole. Que veut dire le terme parole ? Alors, le terme parole, pour la majorité, dont les Hachari, ils disent qu'il y a deux sortes de paroles. Il y a le kalam al-nafsi ou le kalam al-lafdi. Il y a la parole interne, tu te dis, je me suis dit quelque chose. Donc il y a une parole interne, d'abord. Et il y a le kalam al-lafdi, il y a la parole externe, qui, en fait, ne fait que exprimer la parole interne. Tu te dis quelque chose dans la tête, ensuite tu l'exprimes. Donc, il y a le kalam al-nafsi, donc la parole interne, donc lorsqu'on parle d'Allah aza wa jala, forcément, elle est incrée. Elle est incrée parce qu'elle fait partie de l'essence divine. Mais la parole externe, les sons, quand je dis qu'il y a des sons qui sortent là. Et donc ça, c'est des sons créés. Donc, la parole, externe, elle est créée tandis qu'à la parole interne, elle est incrée. D'accord ? Alors que les moartezélites disent que donc, pour eux, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle la parole interne. Il n'y a que externe. Donc, la parole de Dieu est créée. Mais finalement, on voit qu'il n'y a pas vraiment une divergence, c'est que une divergence de terminologie. Mais comme je vous ai dit, certains vont revenir à ce débat philosophique qui ne sert plus à rien, qui est révolu et qui a fait fureur à l'époque. Les moartezélites, lorsque même, lorsque les califes abbassides, certains califes abbassides, ont adopté la doctrine de moartezélite, ils ont imposé cette doctrine, la création de l'orraine. attention, quand on dit création de l'orraine, ce n'est pas création par des hommes, par Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui a créé le Coran ou pas ? Ça, je me rappelle, une fois, il y avait un débat entre Tarak, Ramadan, et Abdel Wahab, Meddib. Il est décédé quand il pardonne beaucoup de choses dans ce qu'il a dit. Et lui, bien sûr, comme certains progressistes, etc., qui appellent à désacraliser le Coran, on ne sait pas ce qu'il veut dire par là exactement. Est-ce que veut dire désacraliser le Coran, dire que le Coran, ce n'est plus une révélation, je ne sais pas. Donc, il disait, déjà, il y avait des groupes qui disaient que le Coran était une parole créée. Mais lui, il avait compris la parole que certains, donc les moartezélites, auraient dit que le Coran, c'est une parole créée par les hommes. Jamais, même pas, les moartezélites n'ont jamais dit ça. Il voulait dire créée par Dieu. Et lui, il a mal compris ça. Et donc, il y avait déjà des groupes qui disaient que c'était une création. Mais il passait à côté, rahimallah, qu'Allah lui pardonne. Et donc, certains, de nos jours, ils vont te poser la question juste pour savoir ce que tu veux dire, juste pour cataloguer, etc. Le Coran, mahlouk, mouche mahlouk, etc. Ils vont dire, non, il faut dire que le Coran est une parole incréée, d'une manière générale, comme ça. Dire, alors, vous excluez l'imam al-shafri de l'al-sunna al-jama'a. Parce que l'imam al-shafri disait exactement la même chose que l'al-shahri. Lui, c'était avant, bien sûr. Il disait que la parole interne, elle est incréée, la parole externe, les lettres comprenantes, bien sûr, c'est une création. Donc, ça serait grave d'exclure même l'imam al-shafri. Concernant les grands péchés, les moirtazilites estiment qu'en dépit de sa croyance et de son obéissance, s'il ne s'est pas repenti de son grand péché, il ne sortira pas de l'enfer. Donc, pour la moirtazilite, ils ont enfondé ce qu'on appelle le menzilabayn et le menzilate, un degré entre les deux degrés. C'est-à-dire que ici-bas, on ne considère qu'un musulman, mais dans l'autre de là, il sera parmi les incroyants et éternellement en enfer. Alors, les moirtazilites, parce que, attention, certains disent que le moirtazilite, c'est eux qui représentent la sagesse, la rationalité, c'est d'un gré côté moirtazilite, ce qu'ils disent de grands péchés. Or, on vient le voir, les califes, comme j'ai dit, qu'ils ont adopté le moirtazilisme, ils ont persécuté les musulmans, ils ont imposé ces doctrines par la force, ils ont tué, torturé des savants, dont l'imam Ahmed. Et certains, aujourd'hui, on entend dire que le moirtazilisme, c'était les libres penseurs, etc. etc. Voilà. Alors que un autre groupe qu'on appelle les attentistes, estime que quiconque croit sincèrement en Dieu, aucun péché ne pourra le nuire. Tant que tu crois à Allah, aucun péché ne peut nuire ta croyance. L'Ach'arilite, lui, position médiane, l'un des facteurs du fait que l'Ach'arilisme était répandu, c'est le fait qu'il soit toujours au juste milieu. L'Ach'arilite, en adoptant une position médiane, le croyant monothéiste, pervers, le fais, dépend de la volonté de Dieu. S'il le veut, il lui pardonne, il le fait entrer au paradis, s'il le veut, il le châtie pour sa perversion, mais finalement, il va sortir de l'enfer et rentrer au paradis. donc, il y a des choses à dire par rapport à ça. La théorie du casque, c'est que par rapport à l'acte humain, volontaire, l'acte humain, est-ce que c'est une création de Dieu ou la création de l'être humain ? Donc, pour les Noirtazilis, ils disent que Dieu ne crée pas l'acte humain au nom de la justice divine. Ils ont une notion de ce qu'on appelle l'adal et l'illahia, le masalat l'adal, c'est donc la justice divine. Ils disent si Dieu créait l'acte humain, il serait injuste si jamais il juge l'humain pour un acte que lui a créé et non pas l'être humain. Mais, les Hachalites répondent que non, l'acte en soi c'est une création de Dieu. Allah est créateur de toutes choses. Donc, même l'acte humain. Mais, donc, ils disent que l'acte humain volontaire est un acte créé par Dieu acquis par l'homme. La hamaka ça va être comme on dit Allah Azza wa Jalla dans la fin de la salle c'est-à-dire que l'être humain va être jugé sur ce qu'il y a acquis de cet acte. Il y a eu sur la motivation et l'intention qu'il y a avec et non pas sur l'acte en soi. Comme j'avais déjà donné cet exemple-là la dernière fois, quelqu'un qui s'entraîne au tir à l'arc maintenant, donc, il s'entraîne quelqu'un passe accidentellement il tue cette personne. Donc, il y a l'acte l'acte il est là il a pris la flèche il a mis dans l'arc il a tiré. Maintenant, on reprend le même acte mais maintenant c'est volontaire. Il a pris la flèche il a mis dans l'arc il a tiré il a tué la personne volontairement. L'acte c'est le même. L'acte c'est une création de Dieu. C'est Allah Azza wa Jalla qui a donné ce pouvoir-là qui lui a donné les mains tout ça donc l'acte en soi c'est la création de Dieu mais la personne n'est pas jugée sur l'acte en soi sur l'intention sur la motivation dans ce qu'on appelle l'cassi. Selon l'achari rien n'engendre rien tout est acte de Dieu le tawellut donc on en a dit on en a parlé tout à l'heure à noter que parmi les savants contemporains de l'achari aucun n'a contesté ses avis donc ce qui prouve que les avis de l'achari représentaient la doctrine de l'orthodoxie soumise ça c'est un élément très important lorsqu'il parlait de tout cela personne ne l'a contesté c'est que tout le monde était d'accord donc c'est que ça représentait donc le sunnah ou le jama'ah est-ce qu'il y a des questions rapidement sur ce que je viens de dire sur l'achari finalement ils ne sont pas si méchants que ça pour les écris de l'achari attention il y a des gens qui disent l'achari ils se mettent à trembler c'est comme si tu avais parlé d'un shaitan calme-toi ce n'est que des achari ce n'est que des achari qui est-ce que tu avais parlé de l'achari qui se déroulent tu avais parlé de l'achari de l'achari tu avais parlé de l'achari de l'achari tu avais parlé Sous-titrage FR ?